Et salut à tous et à tous c'est TheCrestGamer, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mode. Pour cette petite présentation de mode les amis je vais vous présenter le Landini série 6-100. Alors bon, c'est un seul tracteur qu'on peut bien, et bien pardon, modifier selon nos envies parce que vous verrez qu'il y a beaucoup 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 de choix. Alors premièrement on va regarder niveau esthétique du véhicule et franchement je dois vous avouer que le véhicule est franchement très très beau. On a eu l'habitude d'avoir des Landini sur Farming Simulator, certes, mais voilà, ils étaient moches quoi, franchement c'était pas quelque chose d'agréable à regarder. Alors que là franchement ils sont vraiment très très bien modélisés, franchement, il manque encore quelques petites choses à améliorer bien évidemment, mais un mode n'est jamais parfait. Mais franchement il y a eu du très très bon travail de fait. Avant d'oublier, je vais vous montrer bien évidemment dans le shop, et bien qu'est-ce que ça donne, donc dans la catégorie tracteur. Et le voilà, il est ici, donc le Landini 6, il est à 102 400 euros pour un tracteur à 245 chevaux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour la modification ? Et bien nous avons tout simplement le système d'attelage, donc soit en front hydraulique, soit avec une masse à l'avant. Donc moi j'ai pris le front hydraulique et la masse à l'avant. On a aussi front hydraulique, bon c'est tout ce qu'on a, on a la masse à l'avant et les bras de relevage à l'avant. Ensuite en configuration moteur, on a le 145 de 145 chevaux, le 160 de 160 chevaux, le 175 de 164 chevaux et c'est tout. Configuration des roues, on peut les modifier, donc soit on les laisse en standard, soit on les met en pneu étroit, soit on les met en pneu large ou avec une masse d'équilibrage. Voilà, on peut aussi choisir la couleur des jantes. Et personnaliser, on peut choisir si l'on veut les deux gyrophares, si on en veut un seul gyrophares à droite ou à gauche. ou bus 0 phare, je ne sais pas ce que c'est, il n'y en a pas, bus bacon, donc pas du tout, il y en a à voir. Donc voilà, donc c'est des mods avec plein de petites options autour, si on s'approche, vous voyez, du garde-gout, boue, pardon, en appuyant sur R, on peut l'enlever, ou le mettre, en s'approchant de la porte, il n'y a rien, ici il n'y a rien, bon ben voilà, je me suis un petit peu trompé, là on peut modifier, là et là, ok. Donc voilà, on va monter dedans, et voici l'intérieur, hop, voici l'intérieur, l'intérieur franchement il n'a pas, il a un bon petit son. Tout est, ah oui d'accord, ok, génial, tout est animé dedans, oui génial, franchement génial. Ensuite on a les clignotants, ok, ah on a l'ATH, les feux, on a l'ATH, donc si on appuie ici, ah oui non, excusez-moi, voilà, là, ok, on peut incliner ou pas le tableau, ici on peut mettre le siège, ici, donc c'est la porte, là c'est pour, ok, d'accord, le capot, et ici, ah oui d'accord, ok. Ici ça doit être, ah d'accord, c'est la petite lumière qui est ici, là, on a, eh bien, la petite, la petite lumière, et puis je crois que c'est tout, ah non, ici, on doit, ah oui d'accord, c'est les feux, d'accord, 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 donc ouais franchement très propre, même au niveau du moteur et tout ça, ouais franchement c'est très propre. Ils ont un bon son, ouais, ils ont un bon son. Donc voilà, bon, c'est une présentation assez courte, parce que, voilà, bon, c'est des beaux véhicules, voilà, il n'y a pas non plus énormément d'options dessus, je vais vous montrer, ils roulent à 50 km heure, on va mettre les petits gyrophares, ils roulent à 50 km heure, alors je ne sais pas si vous entendez le son du jeu ou pas, en tout cas si vous l'entendez, il est extrêmement fort. Je vais, attendez, je vais peut-être me, je vais prendre un petit screen, je vais me mettre là, donc ouais, ils roulent à 50 km heure, bon, c'est pas non plus, ils n'ont pas non plus énormément d'options, mais voilà, c'est bien la première fois qu'on a des, des, comment ça s'appelle, des Landini aussi beaux que ça, aussi beaux que cela, franchement, c'est bien la première fois que l'on a, ça, je vais mettre tous les feux pour la petite miniature de la photo, et voilà, je tiens aussi à préciser que je ne fais plus, moi, tout ce qui est miniature de mon côté, côté, pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai trouvé quelqu'un de très, très agréable qui accepte de me les faire, et je le remercie énormément, donc il s'appelle Rius, je ferai une vidéo puisqu'il m'a refait ma bannière, mon logo, eh bien, il a décidé, il veut, il accepte de me faire, eh bien, les, mes miniatures, donc voilà, je ferai une présentation de tout ça bientôt, et voilà, je le remercie énormément. Donc, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, je vous mets le lien du mod dans la description si vous êtes intéressé, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir visionné la vidéo, je vous souhaite à vous, parce que, bon, on est le 3 janvier, je n'ai pas fait de vidéo pour vous souhaiter la bonne année, donc voilà, je vous souhaite une très, très bonne année 2018, moi, pour ma part, elle va continuer sur YouTube, j'espère qu'elle se sera aussi flante que 2017, je vous remercie énormément pour cette année 2017, et je vous souhaite une bonne année 2018. En tout cas, les amis, merci à vous d'avoir visionné la vidéo, je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...